Oh là là, oh là là, oh là là, c'est vraiment triste cette déclaration que Volodymyr Zelensky vient de faire ce dimanche, n'est-ce pas, 7 avril 2024. C'est trop triste. Oui, Volodymyr Zelensky est en train de reconnaître, n'est-ce pas, que c'est terminé. Merci de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum. Malgré que l'OTAN s'est levé, l'OTAN s'est levé, ils ont proposé un montant faramineux de 100 milliards d'euros lors de leurs dernières rencontres la semaine passée. Malgré tous les tracasseries ces derniers temps, de la part des Européens et des Occidentaux, montrant leur détermination à vouloir, n'est-ce pas, aider coûte que coûte l'Ukraine à remporter le conflit. Qu'est-ce qui se passe ? Volodymyr Zelensky passe à un autre degré, parce que Zelensky est en train de comprendre dans leur petit jeu. Zelensky, il veut de l'espèce, immédiatement. C'est pourquoi il a fait cette déclaration aujourd'hui. Partagez-moi cette vidéoconférence, mettez beaucoup de cœur s'il vous plaît. Je vais vous lire. Voilà. D'abord, la précision, c'est que c'est un avertissement solennel qu'il donne, notamment aux Américains. Ce sont les Américains qui l'ont mis dans le truc. Ce sont eux qui ne veulent pas que ça marche vers la paix. Pourtant, il y a de cela dix jours, Zelensky avait dit qu'il était prêt à aller vers la paix. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, sans l'aide américaine bloquée au Congrès, l'Ukraine perdra la guerre. Voici la petite phrase que Volodymyr Zelensky vient de lancer et qui embrouille tous les Occidentaux. C'est la petite phrase. Je vais lire encore une dernière fois. Il dit, bien sûr, sans l'aide américaine bloquée au Congrès, l'Ukraine perdra la guerre. Face à la Russie, bien entendu. Alors, vous savez, les Américains sont en train de jouer à un jeu de cache-cache au Congrès américain depuis des mois, avant décembre même, ils ont bloqué les fonds. Ils ont refusé de voter. L'aide financière a apporté à l'Ukraine. Et à cause de cela, l'Ukraine est en train de régresser dans le cadre du conflit. Mais par ailleurs, la Russie a démultiplié ses stratégies. Actuellement, ce sont des pluies seulement sur des pluies. Pluies sur pluies. Pluies russes. Quand je parle de pluies russes, entendez par là des missiles. Chaque jour que Dieu fait. Ce sont des villes, des villes, des villes. Jusqu'à ce que même l'Ukraine a récupéré un territoire. Et du moins, la Russie, j'allais dire. La Russie a récupéré avant-hier une bonne partie du territoire ukrainien. Vous voyez, une localité très prisée. Alors, l'OTAN vient dire quoi ? Ils étaient en réunion tout récemment à Bruxelles. Ils ont proposé un paquet de 100 milliards d'euros. mais payables sur 5 ans. Donc, eux, ils veulent que Volodomir Zelensky, l'Ukraine, continue dans le conflit jusque pendant 5 ans. Donc, ils n'ont plus la volonté réelle. Même les médias occidentaux, c'est juste ces derniers jours, ils commencent encore à reparler de l'Ukraine. Quand vous venez dans la barre de recherche de Facebook ou YouTube, avant, quand vous mettez Ukraine, on vous dit plus de 3 millions de personnes en parlent. Aujourd'hui, ils n'en parlent presque plus. C'était leur fond de commerce. Aujourd'hui, nous, c'est-à-dire, ils veulent que le conflit continue en Ukraine. Cela leur permet d'aller tester leur équipement militaire. Il y a des nouvelles créations qui sont en cours. C'est sur le champ qu'il faut tester. Oui. Pendant que la Russie a fini de tester toutes ces armes sur le terrain, la Russie est maintenant désormais rassurée. La Russie procède à des recrutements comme pas possible. Pendant ce temps en Ukraine, quand on lance les recrutements, les gens refusent. Parce que les gens savent qu'il n'y a rien. Pas d'armes, pas de moyens financiers pour payer les combattants. Et tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir ? Volodymyr Zelensky a averti. Donc, désormais, vous savez, Volodymyr Zelensky, il est malin. Il veut rejeter, il veut mettre la défaite de l'Ukraine sur la tête des États-Unis d'Amérique. et Joe Biden et son administration, donc la toute puissante Amérique, ne veulent pas se faire voir aux yeux du monde comme étant un pays ou un État qui soit incapable de continuer à soutenir un pays qu'ils ont présenté comme étant victime, n'est-ce pas, d'une agression de la part de la Russie, etc., etc. Donc, ils veulent, ils vont vouloir, n'est-ce pas, tenir. Alors, voici le dilemme en face duquel l'Ukraine vient de le mettre. Volodymyr Zelensky, lui, l'a compris désormais et il a accepté même d'aller vers les négociations. Il est allé même jusqu'à dire que les territoires, on ne va pas revenir sur les territoires ukrainiens qui datent de 1991. Il reconnaît que désormais il va perdre une bonne partie de son territoire. Voilà, selon ce qu'on peut entendre dans sa déclaration récente, il est prêt à aller vers la négociation. Curieusement, au lieu que l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, le soutiennent dans son idée d'aller vers la négociation, juste trois ou quatre jours après sa déclaration de son intention de vouloir aller vers la négociation, c'est là que les États-Unis d'Amérique se lèvent et procèdent à une réunion extraordinaire, n'est-ce pas, des ministres des Affaires étrangères et de l'OTAN pour proposer ce montant fictif de 100 milliards. Fictif, hein, puisque ce n'est pas visible. Zelensky, il en a besoin maintenant, maintenant, sur le champ. Il a besoin maintenant. Il a besoin d'argent maintenant pour gagner la guerre. Mais il n'y a pas d'argent. Donc, l'avertissement est tombé. L'avertissement est tombé et qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique vont faire ? Zelensky n'a pas cité la France, ni l'Allemagne, ni l'OTAN. Zelensky dit, sans l'aide américaine, l'argent qui est bloqué là-bas, tant qu'on ne décaisse pas, l'Ukraine va perdre la guerre. Et si l'Ukraine perd, on va dire que c'est l'Amérique qui a perdu. On va dire que c'est l'Amérique qui a été à la base et l'Amérique ne veut pas qu'on sache et qu'on dise que c'est elle qui est à la base de la perte, n'est-ce pas, de l'Ukraine. C'est une affaire d'orgueil, d'égo, de honte. C'est pourquoi le papa avait dit, oubliez cette honte. Allez-y, hissez le drapeau blanc. Faites la paix pour économiser des vies, pour économiser de l'argent, pour économiser vos terres. Puisque chaque jour que Dieu fait, chaque jour qui passe, la Russie grignote une bonne partie du territoire ukrainien. Et si ça continue comme ça, tout le territoire ukrainien sera annexé. Dans le bref délai, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire au sujet de cette triste déclaration faite aujourd'hui dimanche par Volodymyr Zelensky. Je vous demande donc de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez en commentaire « Salut le samouraï ! » Je commence à me rétablir petit à petit. Voilà. Merci à toutes et à tous pour vos souhaits. N'oubliez pas, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, je vais laisser le lien en commentaire. Allez-y sur YouTube, mettez dans la barre de recherche « Le Samouraï TA » vous allez retrouver notre chaîne pour vous abonner. Merci, à tout à l'heure.